Des mini-pc, j'en ai ouvert. Mais celui-ci, je pense que je vais m'en souvenir longtemps. En effet, il a eu d'excellents résultats en termes de capacité graphique, mais aussi en termes de capacité de résolution de calcul. On a beaucoup de RAM, mais le tout sur quelque chose de très compact qui pèse seulement 550 grammes. Bonjour à tous, c'est GX, j'espère que vous allez bien. Et comme vous l'avez compris, aujourd'hui, on va passer en review à un mini-pc. Et plus précisément, le mini-pc CR6 de chez Beelink. Et précisément, le 6900HX, faisant référence à son processeur. Un AMD et Ryzen 9, 6900HX. 32Go de RAM, 500Go de stockage pour ma version. Autant vous dire qu'on est sur quelque chose qui envoie. Alors, si ce n'est pas très fait, je vous invite tout simplement à vous abonner à ma chaîne YouTube en cliquant sur le bouton s'abonner juste en dessous de la vidéo. Et nous, on est parti pour tester ce mini-pc qui est vendu comme un mini-pc gaming. Mais vu qu'aujourd'hui, c'est une vidéo concernant un mini-pc, peut-être que vous aussi vous êtes intéressé pour l'acquisition d'un pc. Et si jamais le petit mot « activer Windows » apparaît en bas à droite de votre écran, c'est qu'il vous manque une petite licence. Alors, j'ai un bon plan pour vous. Grâce à CDK Deals, un partenaire de longue date, vous pouvez obtenir Windows 10 Pro seulement à moins de 20 euros. Oui, il affichait actuellement à 20 euros, mais j'ai un code de réduction de moins de 30% avec le code JX30. Vous allez voir. Évidemment, le lien se trouve en description. Arriver sur la page, on clique sur « acheter ». Une fois arrivé ici, on entre le code JX30. On aura 30% de réduction. Ça me fait la licence Windows à seulement 14 euros. J'ai simplement à payer. Et voilà, je viens tout simplement de passer ma commande et ma clé se trouve ici. La première commande que j'ai passée chez eux, c'était en 2020. C'est pour vous dire que c'est des gars sérieux. Ma commande se trouve ici. On a tout simplement reçu la clé en quelques secondes. Pour voir cela, c'est très simple. Une fois arrivé ici, je clique sur « modifier la clé de produit » et j'ai juste à coller ma clé. Et boum, j'ai juste à cliquer sur « activer » et Windows est activé. Et sachez que vous pouvez aussi passer de Windows 10 Pro à Windows 11 Pro gratuitement en faisant la mise à jour. Et vous pouvez aussi faire une très bonne affaire en achetant « Office 2019 Professionnel ». Mon code de réduction marche aussi sur ce produit. Je vais rentrer simplement JX30 et regarder le prix qui va passer de 59€ à 41€. Soit une économie de 17,88€. Tous les liens se trouvent en description et le code de réduction JX30 également. On continue la vidéo. On est parti pour l'unboxing. On est donc parti pour ouvrir ce mini-pc de la marque B-Link, le modèle CR5. Et vous allez voir qu'il est assez impressionnant en termes de performance. On aura des choses qui sont très comparables à des PC fixes. Et oui, c'est ce que je recherche parce que je veux bientôt voyager et quand je voyage, j'aimerais bien pouvoir faire mes rendus en temps et en heure et faire du montage vidéo tranquillement même à l'autre bout du monde. Et ça, ça tient dans un sac à dos. Le petit packaging qui fait plaisir, qu'on reconnaît bien de la verbe B-Link et on sait à quel point ils sont attentionnés. Enfin, moi je le sais parce que j'ai fait plusieurs vidéos avec eux et ils sont très attentionnés quand il s'agit du packaging et de l'expérience utilisateur. Regardez donc, on a directement un petit mot avec marqué « Hello ». Alors, ça fait plaisir. Et voyons voir maintenant la bête qui se trouve en dessous. C'est parti. Et voilà. On a même quelque chose pour pouvoir le retirer très facilement sans s'embrouiller directement. Voilà. Le mini PC est entre mes mains et évidemment, on a reçu quelques autres petites choses qui se trouvent en dessous. À savoir, le câble d'alimentation qui est bien et un câble HDMI. On est sur du 120W pour ce câble d'alimentation. Et en tout cas, nous, on est parti pour ouvrir ce mini PC. Il est bien protégé. Et attention, on va voir ce que ça donne. Ok. Alors là, ils ont mis le paquet pour ce qui est du design de l'appareil. Je vais vous montrer d'un peu plus près. Mais ça fait très plaisir. Regardez donc cela. Alors, le dessus du boîtier a été gravé au laser et on a quelque chose de très joli. Voilà. Esthétiquement, c'est très joli. Mais en plus d'avoir un côté esthétique, eh bien, sur les côtés, on aura un côté fonctionnel. Ce qui va permettre de refroidir l'appareil. Ici, ce sont ces petites grilles en métal de ce côté-là. De l'autre côté également. Mais également à l'arrière. On aura tout simplement une sortie. À l'avant, voici comment ça se passe. Alors, on a directement de l'USB-C, de l'USB 3.0, une prise jack et le bouton power. À l'avant, on aura de l'USB 3.2. Eh oui, pas du 3.0, du 3.2. Un port en type C, un port jack et la prise tout simplement. Enfin, le bouton d'allumage tout simplement. Qui est un peu en caoutchouc et ça, c'est très agréable. Ça fait moins plastique, ça fait plus travailler, ça fait plaisir, c'est plus agréable, c'est un petit détail. Mais ça fait tout. On est quand même sur un mini-PC qui est léger. Il faut vous dire que là, entre mes mains, j'ai quand même 550 grammes. C'est que dalle. En dessous, nous aurons des choses assez sympas. Alors, nous aurons un ventilo à l'arrière, comme vous pouvez le voir ici. Et c'est bien spécifié qu'il faudra laisser passer l'air et pas le boucher. Mais non, là, on n'aura pas de souci. Parce que regardez, on a tout simplement du caoutchouc qui va surélever le mini-PC et ça fait que l'air en dessous pourra circuler. Et pour encore mieux attacher, regardez ici. On a tout simplement un petit caoutchouc qui va servir de cale. Alors, je m'explique. Là, si je le mets ici, ça va permettre d'avoir une meilleure stabilité. Bon, ça bouge encore un petit peu, mais il faut vraiment y aller pour le faire tomber. Genre, je vais dire, je peux faire ça, ça ne bougera pas. Et ça, c'est très plaisant. Pour éviter que votre PC ne tombe de votre setup, c'est très sympa. Et je ne vous ai même pas dit ce qu'il y avait à l'arrière. Alors, à l'arrière, on aura pas mal de choses, à savoir de l'USB 3.2, de l'USB 2.0. Alors, vous pouvez le voir juste ici. De l'USB 4.0 avec ce petit port en type C. Ça pourra servir littéralement pour, eh bien, brancher un écran par exemple. En parlant d'écran, on aura de l'HDMI, du DisplayPort. Et ensuite, on a le port d'alimentation et encore quelque chose en prise jack. Alors, voilà. On pourra avoir jusqu'à 3 écrans avec l'HDMI, avec le type C et avec le DisplayPort. C'est un mini PC qui va supporter la 4K et également le 144Hz. Allez, on est parti pour l'installation et puis on va le mettre au défi. Oui, je vais télécharger quelques petits trucs. Vous allez voir, je réserve des choses assez sympas. Alors, dans les grandes lignes, il faut savoir plusieurs choses. Déjà, son processeur, comme je vous l'ai dit, c'est un Ryzen 9 6900HX, cadencé de base à 3,3 GHz, mais qui peut atteindre 4,9 GHz. En carte graphique, on aura une AMD Radeon 680M. Sur cette version, on aura 500 Go de stockage en SSD, du PCIe 4, 32 Go de RAM en DDR5. Je pense que je vous ai dit les principales choses. On continue. J'ai donc installé le mini PC CR6 et vous allez voir que le démarrage se fait assez vite. Parce qu'on aura un SSD, en l'occurrence pour ma version de 500 Go, il existe aussi en 1 Tera. On est sur du M.2 PCIe 4.0, quelque chose qui va très vite et on va le voir durant l'allumage. Je vais faire un petit test, attention, et c'est parti. On va voir en combien de secondes ce mini PC s'allume parce qu'il peut aller très très vite, vous allez voir. Ok, et là, je suis directement connecté. Malheureusement, je me suis planté sur le mot de passe. Un petit temps de chargement au moment d'accéder à mon interface. Mais sinon, largement en moins de 30 secondes, on a réussi à accéder au PC. Parce que je me suis planté sur le mot de passe. Et là, si je leur fais attention, hop, ok, en 15 secondes, enfin 16 secondes, allez, 17 secondes, j'ai réussi à allumer le PC. Allez, maintenant, afin de tester la vitesse de ce disque SSD, je vais faire un petit benchmark. Et c'est un résultat impressionnant que nous avons eu avec le benchmark du SSD. On est monté à 4987 en lecture et en écriture, on est atteint 4100 megabits par seconde. Sachez que les générations PCIe et GEN3 ont une valeur théorique de vitesse de 3500 megabits par seconde. Et les GEN4, la vitesse est de 5000 au maximum. Et là, on l'atteint presque, donc autant vous dire qu'on a de superbes données. Autrement dit, le SSD est ultra rapide. Et allez, maintenant, on va faire un petit tour sur YouTube et puis on va allumer plusieurs pages pour voir ce que ça donne au niveau des composants. Voir si ça chauffe, voir si ça fait du bruit et voir si on a notre fluidité qu'on aime bien et qu'on connaît directement. Voilà. Alors, j'allume plusieurs pages. Voilà, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok, et on va voir ce que ça donne si je lance toutes les vidéos à peu près en même temps. Voir, hop, voir s'il y a des petites hausses. Alors, bon, le processeur, lui, il n'y a rien qui gêne. La mémoire, elle est un peu plus utilisée, ça c'est évident. Le disque, lui, il ne bouge pas. Voilà, autant vous dire qu'on a quand même des choses, eh bien, parfaites. Là, on n'a aucun souci pour lire des vidéos. Je peux faire ça, vraiment, avec beaucoup de vidéos. La navigation sera évidemment très fluide. Mais si maintenant, j'ai envie de prendre une vidéo et de la mettre en 4K, on va voir ce qui se passe directement. Alors, voilà, là, je suis en 4K et voilà, la vidéo s'affiche quelque chose de fluide. Là, on a quelque chose de fluide et on sera peut-être limité par de la connexion, mais pas par le matos. Et puis, si on regarde un petit peu ce qui se passe actuellement, alors, bon, ça ne bouge pas énormément. Il en faudra beaucoup plus pour déstabiliser le PC. Seulement la mémoire qui reste à 22% à l'heure actuelle. Et là, mesdames et messieurs, je lance 3 vidéos en 4K. Regardez ça. Alors, les 3 vidéos en 4K, qu'est-ce qui se passe directement ici ? Pas grand-chose. Il en faudra évidemment plus pour le déstabiliser, mais vous pouvez compter sur moi pour le mettre à l'épreuve. On augmente un petit peu sur le processeur, mais sinon, eh bien, ça ne change rien. On a quelque chose de très fluide, de très joli qui va bien être pris en compte. Le lecteur ne va pas bugger et on pourra faire des activités de ce genre sans aucun souci. Rien n'a signalé pour ce qui est du lecteur et puis, eh bien, de la navigation en général. À vrai dire, avec 32Go de RAM en DDR5, on devrait être tranquille. Et alors, comme je vous bassine depuis le début, on a un AMD Ryzen 7 6900HX. Le tout couplé avec 32Go de RAM. Alors, autant vous dire que si je lance directement un joli logiciel de montage. Alors, après ces quelques tests de navigation et de vidéo, autant vous dire que ce n'est pas sur ça qu'on va avoir ce mini-PC. Effectivement, il est très très bon pour faire tourner des choses du quotidien, vu qu'il est très puissant. Tout ce qui est navigation sur le web, regarder des vidéos 4K, faire des petites actions, ça ira tout seul. Et ça, on l'a vu sur le graphique. Le mini-PC ne ressent presque rien. Et que je commence à poser quelques clics pour pouvoir tester cela et puis voir ce que ça donne, autant vous dire que je n'aurai aucun souci à faire du montage et à lancer, par exemple, cette vidéo, la prévisualiser. C'est-à-dire, voir la vidéo en amont sur le petit écran ici. Ça demande beaucoup de ressources. Il faut que ça charge. Et ça, c'est indéniable. Alors voilà, je vais essayer de coller plusieurs vidéos à la fois et voir ce que ça donne. Voilà, on a des choses qui se compilent bien. Évidemment, le PC, là, il est à l'épreuve. Mais globalement, voilà, on a augmenté un petit peu pour le processeur. Là, on est à 10%, mais c'est tout. 11%, ça reste quand même très correct. Allez, je vais essayer d'importer plusieurs autres vidéos pour voir ce que ça donne. Voilà, au niveau du chargement, au niveau de la fluidité. Voilà. Après, évidemment, je pense que c'est un logiciel qui est quand même optimisé, mais quand même, ça demande quand même pas mal de ressources. Un montage vidéo, ça, c'est clair et net. OK. Voilà. J'essaye de faire un petit peu, mettre à l'épreuve le PC. On augmente au maximum à 20%, 23% au maximum avec le processeur, 22%. Et je vous laisse écouter le bruit du PC qui commence un petit peu à se réveiller. Alors, c'est vrai qu'on l'entend. On ne peut pas dire le contraire. Après, sachez que le montage vidéo, c'est quand même quelque chose qui demande beaucoup de ressources. Allez, là, je vais continuer à importer des clips pour voir ce que ça donne au niveau du chargement et au niveau également des ressources qui sont consommées par directement le mini-PC. OK. Donc, je monte au maximum à 23% avec le processeur quand j'apporte un clip, mais ensuite, ça se stabilise relativement bien. J'utilise 6Go de RAM sur les 27 disponibles à l'heure actuelle. Donc, ça représente 22%. Et franchement, ça va. Je vais lire un petit peu tout ça et voir ce que ça donne. On a quelque chose qui reste très stable. Et on va essayer de l'exporter maintenant en 1080p. Et on va voir ce que ça donne. Là, par contre, on commence à monter à 32% avec le processeur. Voilà, 34% au maximum. Mais c'est la tâche peut-être qui demande le plus de ressources. Et je vous laisse écouter le son durant un rendu vidéo. Et là, actuellement, la carte graphique m'indique la température. Alors, on a atteint quand même les 50 degrés. Et voilà, mon rendu est terminé. Et le PC, évidemment, il s'est réveillé. Maintenant, j'ai lancé Fortnite pour pouvoir le tester avec sa carte graphique AMD Radeon 680M. Le PC est vendu comme un PC qui peut faire PC Gaming, PC Gamer. Alors, on va voir cela. On va voir si c'est véridique et on va voir ce qu'il se passe quand je vais tout simplement un peu jouer. Là, je suis en élevé. Et regardez cela. Voilà. Là, j'ai tout simplement entre 60 et 70 FPS en élevé. Alors, élevé, c'est quand même pas mal. Personnellement, je ne jouerai même pas en élevé parce que je suis là pour optimiser les FPS quand je joue à un jeu. Alors, voilà. On pourra, évidemment, jouer. Mais si on veut optimiser tout cela, on doit passer en version inférieure, en qualité inférieure. Ici, en qualité faible, je vais avoir 140 FPS. Ce qui est très bien. Je dirais même que c'est excellent pour pouvoir jouer convenablement. Et je vais pouvoir activer le 144Hz sur cet écran. Et là, c'est magique. C'est tout simplement magique. J'ai envie de vous dire qu'on a un PC qui va pouvoir faire tourner des jouets comme Fortnite avec une qualité excellente. On a une fluidité ici. Évidemment, on a une qualité basse. Mais on a une fluidité entre 120 et 150 FPS. Ce qui est énorme. Et sur cela, je suis très content. Franchement, il marque un énorme point. Même si je ne joue plus, j'adore profiter de cette fluidité qu'on peut avoir sur quelque chose d'aussi petit qui tient dans un sac à dos. C'est ça qui est assez fou. Par contre, on est monté à 60 degrés ici, 64 degrés en termes de température du GPU, donc de la carte graphique. Mais il n'y a pas photo. La qualité est exceptionnelle. On a une fluidité qui est inégalée. Je n'ai jamais vu ça sur un mini-PC. Allez, maintenant, on va mettre les réglages épiques. On va voir ce que ça donne. Mais franchement, ce n'est pas délirant. On a du 50 FPS quand même en épique sur un mini-PC. C'est assez fou. On a entre 58 et 64 FPS en épique. Autant vous dire qu'on peut jouer théoriquement en épique, mais évidemment, c'est plus optimisé de le faire avec une qualité un peu plus basse pour profiter d'une meilleure fluidité. Surtout qu'on peut avoir la 144 Hz. Et même si je lance une partie publique, là, par contre, dans le hub, j'aurais 40 FPS, 50. Ça se stabilise. J'ai des FPS. Mais moi, je préfère avoir quelque chose en faible avec beaucoup de Hertz. Alors voilà, je suis dans le hub et là, j'ai actuellement 90 FPS. Il y aura des petits frises à l'instant que ça stabilise, comme j'aime bien dire. Et maintenant, voilà. On a stabilisé et on va pouvoir sauter et directement voir ce que ça donne. On a parfois des petits frises. Ça, c'est clair et net. Mais une fois que c'est stabilisé, normalement, on n'aura pas de souci. Voilà. Une partie publique, c'est un peu plus compliqué à charger parce qu'évidemment, il y a plusieurs facteurs à prendre en compte. Bon. On excusera mon niveau, les gars, mais en tout cas, voilà. Alors après ces différents tests en jeu, je tiens à vous dire que j'ai été très surpris par le fait qu'on peut atteindre facilement entre 130 et 150 FPS en qualité basse sur Fortnite grâce évidemment aux composants de ce mini PC, à savoir les RAM, le processeur et surtout la carte graphique qui permettra de jouer par exemple à Fortnite le tout avec du 144 Hz, chose que j'ai activé sur l'écran et c'est magnifique. Cependant, quand on va jouer en ligne et directement sur Fortnite, en Battle Royale avec d'autres personnes, il va y avoir des facteurs en plus à prendre en compte dans le calcul et on aura des petits bugs. Je parle ici de micro-freeze, surtout au début du lancement du jeu, enfin de la partie. Niveau température et bruit, c'est vrai que le bruit, ça en fait. Après, si vous jouez, il n'y aura pas de soucis parce que vous êtes concentré sur le jeu, donc vous n'entendrez pas. Pour regarder une vidéo, on n'entendra pas spécialement le mini PC parce que ce n'est pas une tâche très difficile à faire pour lui, mais quand vous allez lancer un rendu de vidéo, c'est vrai qu'on va entendre certaines choses. Et à ce sujet, B-Link a mis quelques petites informations, par exemple, avec Adobe Illustrator, on montera à 58 degrés et 29 décibels. Sur Photoshop, on montera à 60 degrés et on atteindra les 29 décibels. Et par exemple, sur Adobe Premiere, donc un logiciel de montage qui est quand même très gourmand, on atteint 63 degrés, c'est à peu près ce que j'ai relevé au maximum sur ce PC. Le tout avec 32 décibels. Alors oui, il fait du bruit, comme tous les mini PC et j'ai envie de vous dire, quelque part, ça montre qu'il y a un bon système de cooling, de refroidissement, parce que, oui, vous avez cité au maximum 63 degrés. Alors il faut le refroidir. On nous annonce également que sur League of Legends, on aura entre 145 et 159 FPS, sur CSGO, entre 100 et 115 FPS. Mais afin maintenant de mieux comprendre le système de refroidissement, je vais tout simplement ouvrir le capot. Et voici ce que ça donne quand on démonte l'arrière du mini PC. Alors, on pourra accéder encore à tout ce qui est les slots pour la RAM et également pour les SSD. A savoir qu'il y a deux slots pour la RAM et on pourra, si on veut, aller jusqu'à 64Go de RAM. Alors, autant vous dire que ça va. Et comme vous l'avez vu, il y a une petite hélice juste ici. Comme je vous ai dit, l'aération se fera par là. En tout cas, c'est toujours intéressant de voir comment un mini PC peut être aussi minimaliste et faire tourner beaucoup de choses. Le tout en réussissant à avoir une température qui n'est pas excessive. Du moins, qui ne s'emballe pas non plus. Il arrive toujours à contrôler une température très correcte. Et les gravures laser sur le dessus sont tout simplement magnifiques. Un mini PC design compact, mais surtout bien pensé. Et regardez ce qu'il est possible de faire avec ce mini PC. On peut brancher jusqu'à 3 écrans. Alors ici, il est branché tout simplement en type C. Les images communiquent grâce au type C, mais l'écran en lui-même est également alimenté avec du type C. Ce qui permet une alimentation facile et très pratique. Ensuite, cet écran qui a de la 144 Hz est branché en DisplayPort. Et celui-ci est branché simplement en HDMI. Ce qui nous permettra de pouvoir faire afficher plusieurs vidéos comme ceci. Et voilà, je peux faire afficher 3 vidéos en même temps si j'en ai envie parce que je peux avoir 3 écrans. Alors je pense qu'avec autant d'écrans, vous avez quand même de quoi faire. Alors pour conclure, j'ai envie de vous dire que c'est un mini-PC qui est excellent en termes de capacité graphique. Pour un mini-PC, évidemment, on pourra faire des choses exceptionnelles. Faire tourner un jeu comme Fortnite en qualité basse à 144 FPS, c'est incroyable. Encore une fois, ce mini-PC, sachez qu'il supporte la 4K et le 144 Hz. Il n'y a pas d'écran 4K, mais j'ai pu tester le 144 Hz et ça fonctionnait sans aucun souci. J'ai même pu brancher 3 écrans. Autant vous dire que vous avez une large flexibilité et ce serait excellent par exemple pour voyager. C'est d'ailleurs ce que je vais faire avec. Les seules choses que j'aurais à redire sur ce mini-PC qui m'ont entre guillemets des plus, ce seraient les seules petits frises que j'ai eu quand j'ai lancé une game sur Fortnite en multijoueur. Évidemment, quand on lance un rendu, ce serait son bruit. Par contre, ce que j'ai adoré, c'est de voir que le mini-PC, même quand on allume plusieurs vidéos en même temps, même quand on allume plusieurs applications en même temps avec les 32 Go de RAM qu'on pourra augmenter jusqu'à 64 si on le veut, c'est excellent. Tu as l'impression que le mini-PC ne ressent rien. J'ai personnellement beaucoup aimé ce mini-PC parce qu'il est vendu comme tel, un mini-PC gaming et inévitablement, on a des très bons résultats avec. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. En tout cas, c'était une très belle découverte. On se retrouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était GX.